bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons continuer de modéliser cette commode lors d'une vidéo je vous avais montré comment faire la structure de ce meuble avec les pieds et puis après donc maintenant il faut la continuer pour la terminer c'est à dire qu'il faut lui mettre les assemblages des lamellos et faire les tiroirs à l'intérieur nous allons voir au cours de cette vidéo comment faire tout ça et puis on terminera par une bibliothèque enfin comment se créer sa propre bibliothèque de soit de quincaillerie soit de tiroirs pour éviter que dans un ouvrage et bien on est à chaque fois à refaire le tiroir alors que finalement on a déjà fait sur un ouvrage d'avant donc ce que je fais moi je me fais une bibliothèque dans laquelle je mets mes tiroirs et dès que j'ai besoin je vais chercher mon tiroir et je le colle et je place dans mon meuble mais avant ça on va commencer par déjà faire les lamellos sur le meuble donc on était resté là et sur le meuble ici je voulais faire des lamellos alors il faut savoir que les lamellos vont être faits sur les panneaux et si par exemple ce panneau là il est cloné avec comme celui là donc ce sont des composants clonés symétriques ils sont symétriques c'est à dire que là j'ai ma rainure qui est à l'intérieur là aussi et bien quand je vais faire des lamellos ici je vais percer les trous là-dessus là obligatoirement l'autre va être percé également aussi ce qui veut dire je vais vous montrer ici sur ce panneau je vais faire ici je vais prendre mon outil des assemblages donc je rappelle que c'est un plugin de blb et j'ai la possibilité de faire des lamellos des dominos ou des tourillons ou même des excentriques là il se trouve que je vais mettre des lamellos de 20 et je le mets à 8 mm du parement voilà garde ici me demande d'indiquer la surface donc ça ça va être la surface et après sélectionner le point des arrêtes alors c'est là qu'il va falloir je mets en transparence pour qu'on voit bien ce que je fais ici je mets mon curseur donc je n'ai pas cliqué je suis juste ami mon curseur et je renseigne par exemple 50 mm du coup ça me met un lamellos à 50 mm et vous avez pu voir que ça m'a mis un lamellos ici et ça m'a mis un lamellos en bas aussi quelle raison parce que tout simplement le panneau du haut et le panneau du bas sont aussi des composants symétriquement opposés donc là maintenant si je renseigne diviser j'en veux 4 donc je fais multiplier par 4 entrer et là du coup j'ai 4 lamellos et la distance du lamellos derrière ici est de la même valeur que celle devant donc comme j'ai indiqué 50 là je vais avoir 50 et entre il me met 4 lamellos j'ai mis 4 lamellos en bas aussi donc là mon travail au niveau de la structure de tour est terminé je fais échappe je fais fin de commande voilà pour sortir on va analyser un petit peu ça donc ici sur ce panneau j'ai mis des lamellos ici à 8 mm du haut et là j'ai mis lamellos aussi en haut en bas donc là on voit que le parement est bien respecté c'est on appuie sur le parement ici et là le parement il est en bas parce que je veux que ce soit la fleur en bas sur les panneaux de côté nous avions nous avons bien les entailles et là ici donc en fait j'ai placé des lamellos uniquement sur cette arête et du coup je me retrouve avec les lamellos et 16 lamellos tout autour alors maintenant il faut faire je vais le faire sur ce panneau ici celui là je vais rappeler donc mon outil lamellos de 20 voilà et cette face là je mets une arête alors je peux choisir cette arête là ou celle là à droite allez hop je mets l'arrête je mets mon curseur sur l'arrête sans cliquer maintenant je fais 50 entrée divisé par 4 entrée donc là j'ai mis mes lamellos ici je suis toujours dans ma commande c'est pour ça que mon curseur ma flèche là elle est blanche d'ailleurs il me demande de sélectionner un point sur la surface donc par rapport à cette surface là je vais mettre sur cette arête ici 50 entrée divisé par 4 entrée donc j'ai mis mes lamellos en haut et en bas sauf que ici j'ai mis mes lamellos ici aussi pour quelles raisons simplement ce composant là il est cloné avec celui du duo donc il faudrait que je rendre unique ce composant là donc il aura fallu que je le fasse avant de fermer lamellos je vais le rendre unique bon je m'en suis rendu compte un peu tard c'est pas grave on prend tous les lamellos et on les supprime voilà j'ai fait une fenêtre de sélection pour aller supprimer allez je vais terminer mais des lamellos tout autour en appliquant le même procédé alors là il y a un problème et que du coup ce panneau là il se trouve mortalisé de deux côtés pour quelles raisons d'abord parce que ce composant là il est orienté comme ceci donc quand j'ai fait mes lamellos on va voir les l'orientation c'est la mélo là il est orienté dans cette direction là ah non cet étagère là elle est orienté dans cette direction là et celle là elle est orientée donc ils sont tous les deux orientés dans la même direction ce qui fait que quand je fais des lamellos ici donc là pour bien comprendre ce que je vais faire je fais un petit l ici un petit rectangle voilà un petit rectangle juste dans l'angle droit donc là j'ai décidé d'un rectangle dans l'angle droit et là je suis dans l'angle droit si donc ce qui fait que quand j'ai fait mes lamellos ici à droite j'ai aimé la mélo ici à droite et quand j'ai fait mes lamellos à gauche j'ai aimé la mélo ici à gauche sauf que ce panneau là il est déjà j'avais déjà retourné c'est à dire qu'en fait là mon axe rouge est de ce côté et là l'axé rouge dans l'autre sens donc il faut bien vérifier à ce que je respecte bien les symétries je vais annuler tout ça j'ai conserver mes lamellos ici je vais le retourner le long de l'axé rouge ce qui fait que là ici je suis bien symétrique et ici je suis pas symétrique donc je retourne le long de l'axé rouge voilà là j'ai vraiment une configuration symétrique je vais pouvoir fermer la mélo vous allez voir que j'aurai plus de problème voilà j'ai terminé je vais pouvoir enlever mes petits signes d'établissement que j'ai mis tout à l'heure voilà pour mes lamellos maintenant je vais faire un tiroir ce que je vois très souvent dans les étudiants mais ils fabriquent le tiroir à l'extérieur donc voilà on les voit en train de travailler ils font le tiroir ici tac tac avec les emprunts dans les bonnes dimensions une fois que le tiroir est terminé les mets dedans pour quelle raison mais tout simplement parce que quand on est quand on est en train de modéliser à l'intérieur de la surface d'une cavité comme ça eh bien on est gêné par par les panneaux c'est pour cette raison là que souvent les tiroirs sont faits à l'extérieur c'est une très mauvaise habitude à prendre puisque du coup on perd en précision là je vais faire mon tiroir ici donc là je vais faire ma façade par exemple voilà et je vais lui donner une épaisseur donc là j'exagère donne une épaisseur de 22 mm mes côtés font 22 mais c'est le clic là je sais pas si j'ai tout sélectionné en fait quand ce côté là il m'énerve il me gêne donc je le masque là dessus je vais le masquer aussi de cette manière au moins je vois bien mon tiroir ça c'est une bonne pratique du coup je suis vraiment à l'intérieur je clique pour sélectionner j'ai au clavier pour pouvoir créer ma façade façade est créée maintenant je vais faire mon côté le côté droit voilà et je fais en sorte que mon tiroir vienne buter contre mon fond R au clavier pour appeler l'outil de rectangle je clique je clique et il faut lui donner une épaisseur de 12 mm donc ça ça va être mon côté et je voudrais qu'il rentre à l'intérieur donc je vais pour cela le faire après et puis le clic j'ai au clavier pour créer le composant et puis maintenant je vais donner le recouvrement enfin ça fait 22 mm je vais y mettre un recouvrement de 5 mm 17 et le pousser ici de 17 mm eu au clavier pour afficher le reste des modèles et on voit que finalement le côté tiroir va par rapport à la façade je me rends compte d'une chose c'est que ma façade tiroir n'est pas en retrait elle est pile à fleur ça c'est une très mauvaise chose parce que si jamais mon tiroir un problème d'équerrage ou de gauche du coup ça risque de se voir j'ai toujours pas l'habitude de le mettre toujours en retrait donc je prends cette arête là de 3 mm voilà ça j'ai ma façade tiroir qui est en retrait de 3 mm et 3 mm je vais les enlever aussi sur mon côté et au clavier je pousse ici 3 mm entrée ça ça va être mon côté maintenant que j'ai mon côté droit je vais le cloner à droite m au clavier je prends ce point là je clique je fais contrôle pour faire une copie je force les déplacements sur l'axe rouge en enfonçant la flèche droite de mon clavier et je viens cliquer ici après j'ai fait s au clavier pour avoir l'outil de l'échelle je prends ce point là je l'envoie de l'autre côté je fais moins de là et ça y est je suis non seulement à fleur mais en plus de ça symétrique je vais m'occuper maintenant de réaliser l'assemblage pour ce tiroir là on va lui faire on va le faire à queue d'un ronde on aura l'occasion de voir ça dans un autre exercice on va le faire à l'assemblage avec rainure languette bâtard de recouverte donc là on a déjà le recouvrement et ici il va y avoir la languette r au clavier donc d'abord je vais rentrer dans le composant ici pour m'activer ou afficher le reste du modèle c'est mon raccourci clavier qui me permet de faire cela je rappelle que c'est ici là c'est le raccourci clavier qui me permet de faire ceci et là je vais faire donc en général cette rainure là je la fais à la scie à format R au clavier c'est une lame de scie qui fait 4 mm donc 6,4 mm entrée voilà donc ça je le fais à la scie à format parce que du coup je vais avoir ma languette la ma façade va rentrer dans mon côté ici avec une languette bâtarde et ce qui me permet d'avoir beaucoup de matière ici donc du coup j'ai mon tiroir qui est très résistant donc je vois ce que je vois souvent c'est ce genre de choses c'est à dire avec une rainure qui fait cette largeur là il y en a autant en rainure que en matière et là du coup ça la partie la plus fragile elle est là donc souvent le tiroir est casse à ce niveau là cette raison là que je fais toujours des rainures de avec ma scie à format et quand la languette elle est assemblée ici pour une croire que ça tient bien je suis résistant que à la mélo voilà donc là j'aime à R au clavier je vais faire mon recouvrement voilà 2 pour effacer ce trait là ce trait là voici donc mon assemblage de ma façade donc je récupère M au clavier et je vais le placer là je fais S au clavier pour faire la symétrie M pour déplacer je m'accroche à cette extrémité je dézoome et je clique maintenant je peux pousser cette surface jusqu'à cette arête là là je fais double clic puisque c'est la même valeur que tout à l'heure j'en profite pour faire la rainure qui va sur lequel je vais mettre mon fond la rainure je la mets à 10 mm du bas R au clavier pour avoir l'outil rainure je clique ici je clique là le premier chiffre c'est celui qui n'est pas bon je vais mettre un cp de 5 donc je mets 5 entrées et maintenant je vais la pousser de 6 mm alors pour l'instant elle s'arrête ici puisque ça ne fait que 4 mm je vais supprimer ce trait voilà et je peux la pousser de 2 à nouveau et je rajoute maintenant 2 mm puisqu'ici 4 plus 2 6 ce trait de construction j'en ai plus besoin W c'est le raccourci clavier que je me suis créé qui me permet de supprimer les guides je vais l'appeler W voilà pour ma façade maintenant je vais faire les côtés des tiroirs U au clavier pour afficher le reste du modèle R pour faire le rectangle je clique je clique U pour masquer le reste du modèle P au clavier pour pousser cette surface voilà je fais une fin de sélection pour prendre ces trois traits M au clavier je me mets ici S pour faire la alors il y a ces trois traits S pour faire la symétrie moins 1 M et là ici je déplace je le colle ici voilà en fait la rainure elle a la même égale distance entre le devant et l'arrière et je pousse jusqu'en bas voilà maintenant je vais faire la rainure pour mettre mon fond ça va être ici R au clavier et je peux maintenant pousser au fond de la rainure qui doit être à 6 mm voilà c'est nickel bien nettoyé maintenant je vais faire l'arrière R au clavier pour le rectangle je clique ici je clique là j'ai mon rectangle maintenant je vais lui donner je n'ai pas l'épaisseur encore mais je vais faire la partie qui rend dans la rainure et au clavier pour lui donner la hauteur c'est jusqu'à cette arête voilà parfait et maintenant je vais alors l'arrière me gêne parce que j'aurais voulu dessiner ici donc je vais le masquer et là maintenant je fais R au clavier je clique je clique et pour donner l'épaisseur et donc mon côté va faire 12 mm et bien mon arrière je vais le faire à 12 mm aussi donc comme j'ai déjà 4 donc je rajoute 8 comme ça mon côté et mon arrière on a la même épaisseur la raboteuse ça fait le même passage en général mon tiroir après je vais peut-être avoir besoin de l'ajuster ou de veiller il risque de frotter un petit peu c'est pour ça que mon arrière ici souvent je le mets en désaffleur de 5 mm voilà pour mon arrière comme ça avec le rabot j'ai juste à faire les côtés et puis l'arrière je n'ai pas à l'ajuster ça sert à rien j'ai au clavier pour l'appeler je l'appelle arrière tiroir mon fond de tiroir alors je vais faire au clavier pour faire la rectangle je clique ici je clique là comme ça j'ai déjà une bonne partie de mon fond là maintenant je vais lui donner l'épaisseur et au clavier voilà donc j'ai déjà mon fond qui est en rainure ici il n'est pas en rainure là donc là je vais pousser de là jusqu'à la rainure ok donc là il n'est pas en rainure devant mais je vais lui donner 6 mm après triple clic pour sélectionner le fond j'ai au clavier pour avoir la bonne dialogue pour créer mon composant fond double clic et maintenant je vais pousser cette matière ici de 6 mm entrer voilà donc là mon fond et à rainure voilà pour mon tiroir c'est ok alors ce tiroir là bon mais il n'y a pas de jeu il est sans jeu je vais lui donner du jeu pour cela je vais utiliser un plugin qui va me permettre de pouvoir donner ce jeu mais avant je vais d'abord créer mon composant alors ça rien de faire un composant parce que enfin si coq encore ce tiroir là il va être il va y avoir deux tiroirs identiques donc je vais créer mon composant donc je sélectionne mon fond j'ajoute à ma sélection en enfonçant avec mon doigt gauche la touche shift la majuscule de mon clavier je clique je clique je clique donc là j'ai bien mes cinq éléments qui sont bien sélectionnés et au clavier je l'appelle moyen tiroir et ce tiroir là je vais lui donner du jeu alors pour cela j'utilise un plugin qui s'appelle fredo scale donc pour l'installer vous devrez oublier vous allez être obligé d'installer la bibliothèque de fredo donc je vous montre ça voilà elle est là donc fredo 6 livre livre vous installez d'abord cette bibliothèque là c'est une librairie et après vous pouvez installer tous les plugins de fredo aujourd'hui on va voir uniquement le celui là et dans ce plugin là celui que j'utilise donc j'ai tous ces ongles là celui que j'utilise le plus c'est celui là en fait ça me permet de pouvoir redimensionner la largeur mon tiroir donc là je viens de cliquer dessus sur mon tiroir et j'ai plusieurs poignées aux extrémités et ces poignées là me permettent de pouvoir agrandir au 10 mm mon tiroir et ce qui est intéressant c'est que en fait vous voyez mon côté tiroir lui il restera toujours à 12 mm parce que la matière elle va être enlevée ou nourrie par rapport à ce plan là le plan qui est ici celui là par exemple pour l'élargissement en largeur c'est ce plan là ce qui fait que ici mes côtés tiroirs vont être conservés alors que si je fais avec l'outil échelle et bien en fait on se retrouve avec des tiroirs bien sûr plus étroits mais regardez le côté tiroir il est proportionnellement diminué donc c'est pour cette raison là que ce plugin là est intéressant donc je me mets sur le côté ici mais je ne clique pas donc ça vous pouvez le savoir alors peut-être que vous aurez la version anglaise quand vous allez l'installer pour cela il faudra aller dans voilà vous allez dans la configuration donc de fredo et c'est ici que vous allez pouvoir changer votre langage je reprends mon tiroir modifie et ici je fais un clic droit il me dit que je peux spécifier une nouvelle dimension et entre parenthèses ici à table quel est le raccourci en fait et bien le raccourci et je vois aussi qu'à partir du centre alors ça c'est intéressant parce que si je fais contrôle ça veut dire qu'en fait je vais redimensionner mon tiroir mais à partir du centre donc je vais faire contre contrôle étape vous avez vu là le bouton maintenant il est passé ici au milieu tabulation et mon tiroir actuellement il fait 408 donc je vais lui enlever 2 millimètres 406 406 entrée et j'ai maintenant j'ai maintenant mon tiroir qui est un petit retrait de 1 millimètre à droite et 1 millimètre à droite ici à gauche voilà en hauteur on va faire pareil donc là par contre je veux pas que ce soit par rapport au milieu mais par rapport au bas c'est à dire qu'il va enlever la matière que sur le haut donc je n'appuie pas sur contrôle tribulation j'ai 133,6 alors effectivement quand j'ai fait ma division tout à l'heure pour mes répartitions et bien je me retrouve avec une dimension bâtarde 133,6 de toute manière quand je vais régler la raboteuse je vais régler à 132 voilà 132 ça fait 1 millimètre de jeu et demi et puis au moins j'ai pas de dimension bâtarde voilà j'ai mon tiroir qui est fait je le prends je le sélectionne et mon clavier je clique ici contrôle pour faire une copie et je clique donc comme j'ai pris mon point de départ ici l'angle de mon meuble et bien mon point d'arrivée l'angle du meuble je me retrouve avec le jeu qu'il y avait tout à l'heure je le retrouve ici alors maintenant je vais prendre ce tiroir m au clavier je clique il est toujours sur le même endroit mon point de départ il est là contrôle pour faire une copie je clique là et je vais pouvoir l'élargir jusque là avec l'outil donc là mon tiroir il est à fleur alors que là ici j'ai mon jeu de 1 millimètre je vais lui enlever 1 millimètre toujours avec le même outil tabulation 336 entrée là je le pousse jusqu'à cette arête donc je viens prendre j'évite de prendre une arête qui se trouve à l'endroit du tiroir parce que du coup il sait jamais là ici je suis sûr que je suis sur la bonne arrête je clashe je peux masquer ce petit montant et je recommence pour lui remettre le jeu de 1 millimètre et voilà j'ai un raccourci clavier qui me permet de révéler tout ce que j'ai masqué et moi c'est alt r et ma commode est terminée restera plus qu'à mettre la matière sur le meuble et ainsi de suite alors justement à ce propos je vais mettre ma matière mon raccourci clavier CP et je vais le mettre en un y entre le sens du fil me convient le sens du fil là il me convient pas le sens du fil donc vous savez qu'on pouvait le faire avec OCL ou alors juste avant c'était presque même plus rapide je clique sur ma sélection je fais un clic droit je viens prendre ici modifier les axes je clique sur l'angle et là je tourne jusqu'à ce que j'ai l'axe rouge qui soit dans le sens parce que l'axe rouge pour open cost list c'est le sens du fil et l'épaisseur c'est l'axe vert voilà du coup mes panneaux ils sont bien mon tiroir alors ça donne quoi ? là on est pas mal sur la façade les côtés aussi l'arrière aussi les fonds de tiroir c'est bon art je clique il tourne pour avoir le rouge ici et avoir le vert là voilà donc là le sens du fil c'est ok je vais modifier parce que là j'ai mon joint de la texture qui tombe juste là je préfère pas donc je vais rentrer dans mon tiroir et je vais lui appliquer cette texture alors là j'ai pas le mot texture parce que pour lui ma texture elle est sur le composant mais pas sur la face et comme ça me convient pas et bien je vais reprendre cette matière et je vais la remettre sur donc là en fait il s'est rien passé pour nous visuellement mais pour SketchUp je viens de lui dire que sur cette surface là tu me mets cette matière alors lui il dit ah d'accord ok donc j'ai cette matière sur ce composant et à l'intérieur de ce composant cette face là elle a cette matière là je peux mettre une autre matière aussi bon là il se trouve que c'est la même matière donc du coup on ne voit aucun changement si ce n'est que quand je fais un clic droit maintenant j'ai texture position donc là je vais me mettre ici voilà comme ça j'ai pas mon joint au milieu et je clique à l'extérieur voilà je vais faire pareil pour celui là très bien maintenant imaginons que je veuille faire un meuble mais avec des coulisses métalliques et c'est quelque chose dont vous avez souvent l'habitude de faire je vais le faire juste pour cet exemple là je vais le faire ici et bien je vous conseille de vous créer une bibliothèque donc là par exemple moi j'ai une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque tiroir dans lequel et bien chaque fois que je fais un tiroir et bien je le place dedans puisque je me retrouve avec des tiroirs la mélo il y en a qui sont à queue d'aronde autres la rainure et à chaque fois donc je mets par exemple tiroirs, rainures, languettes, bâtardes, recouvertes et donc j'ai la dimension, la largeur donc je les place dans cette bibliothèque là voilà et quand on se retrouve en train de travailler là par exemple j'ai besoin d'un tiroir et bien je vais les chercher dans ma bibliothèque pour cela je vais aller dans composants ici donc ici j'ai tous les composants qui constituent mon meuble et je peux venir ici cliquer sur la petite flèche à droite ouvrir ou créer une collection locale et là je viens dans choisir mon dossier donc c'est par exemple là je me suis fait aussi une bibliothèque de quinquairie là j'ai une bibliothèque de tiroirs vous sélectionnez donc votre dossier et là j'ai tous les tiroirs que j'ai enregistré dans ma bibliothèque maintenant je peux l'ajouter à mes favoris donc du coup ça va permettre de les avoir en favoris parce que quand je viens ici par exemple je clique sur la petite flèche là je peux avoir mes favoris dans les favoris vous pouvez trouver bien sûr des échantillons dans l'architecture des personnages et tout ça à condition bien sûr d'être inscrit sur le site 3D Warehouse donc là si vous voulez que ça soit affiché ici comme là c'est mon cas moi j'ai la bibliothèque quinquairie et bien vous l'ajoutez donc ici on clique sur la flèche et on ajoute au favori cette bibliothèque c'est à dire la bibliothèque de mes tiroirs ce qui fait que maintenant j'ai une bibliothèque de tiroirs qui fait partie de mes favoris et là en l'occurrence vous êtes en train de faire le meuble vous avez besoin d'un tiroir par exemple je vais faire un tiroir je vais lui mettre languette bâtarde suspendue ok donc là on l'a placé donc c'est un tiroir avec rainure languette bâtarde façade rapportée et avec la coulisse ce tiroir là il fait voilà la bonne valeur en dimension il est beaucoup trop profond il n'est pas là aussi encore on l'utilise RedoScale je pousse mon tiroir jusqu'à la bonne valeur et ici je pousse jusqu'à la bonne valeur donc là il faut jongler avec deux doigts un en écrasant la molette et l'autre doigt je le maintiens appuyé parce que là je suis toujours mon doigt appuyé sur cette valeur là et je le maintiens appuyé sur la roulette dès que j'arrive sur l'arrête hop je lâche donc j'ai bien mon tiroir qui fait la dimension entre mes montants pour l'instant je n'ai pas donné de jeu on verra ça on mettra le jeu après vous allez voir par contre mon tiroir au niveau de la profondeur c'est ok je vais masquer mon arrière pour qu'on puisse bien s'en rendre compte voilà mon tiroir il est bien j'ai mon tiroir qui est suspendu et je vais lui mettre un petit jour dessous donc je vais le soulever M au clavier je le soulève de 2 mm c'est le jour que je vais mettre dessous et je bouche le trou du haut avec l'outil là je n'ai pas de jeu je vais lui donner le jeu j'aurais dû le faire directement d'ailleurs j'aurais dû le mettre directement à 130 donc là maintenant si je veux mettre du jeu latéral il faut savoir que mes coulisses elles il faut qu'elles soient contre je fais en sorte que je vais le masquer j'ai fait en sorte que la coulisse là elle est du jeu dessous et qu'elle soit pile à fleur dans l'endroit où il doit venir ce qui fait que maintenant je vais l'éclater de manière à avoir mon composant façade côté et coller ce tiroir ma façade je peux la réduire dans 2 mm donc là il n'y a pas vraiment de rainure ni rien il n'y a pas que d'aronde je peux prendre l'outil ou sinon il me suffit de pousser ici et je lui donne un jeu de 1 mm ici voilà et je pousse là aussi de 1 mm voilà ce qui fait qu'un tiroir a un jeu de 1 mm tout autour et d'ailleurs j'ai fait en sorte que mon côté tiroir était déjà en retrait ce qui fait que mon côté tiroir ne frotte pas sur le côté j'ai bien mon conduit qui est vissé collé mais ce conduit là on va mettre des vis il y a 3 vis il est vissé collé sur le panneau latéral donc mon tiroir est bien suspendu avec du jeu donc il va bien co-visser il ne me restera plus qu'à le dupliquer dans le meuble et c'est très très pratique de pouvoir avoir une bibliothèque pour pouvoir aller chercher sa bibliothèque et venir surtout si on a des on fait de l'agencement on a souvent l'occasion de refaire des tiroirs voilà on ne va pas se défaire chaque fois que je fais un tiroir à queue de ronde moi c'est pareil quoi ça m'énerve à chaque fois de refaire le tiroir à queue de ronde donc je vais chercher mon tiroir à queue de ronde et hop je viens le placer dans mon meuble donc là pour le problème des tiroirs à queue de ronde c'est que si je modifie la hauteur là par exemple j'ai un tiroir c'est pour ça que je suis dans les tiroirs à queue de ronde j'en ai vraiment plusieurs parce que là j'ai un tiroir qui fait 90 et si mon meuble, mon tiroir par exemple va à l'intérieur de mon meuble et que j'ai besoin de par exemple 130 voilà et bien je me retrouve avec une queue de ronde bien plus grande au milieu donc ça c'est vraiment pas confortable c'est pas que les queues d'aronde on est un petit peu condamné à le refaire à chaque fois mais bon à chaque fois qu'à force de remplir votre bibliothèque vous allez avoir des tiroirs qui vont faire 90, 100, 110, 120 et ainsi de suite ce qui fait que vous, à force d'enrichir votre bibliothèque et bien vous allez gagner du temps en fabrication dans votre ouvrage voilà donc je vous invite vraiment à faire pareil donc là je vais prendre un tiroir avec un coulisse métallique parce que c'est une question qui revient souvent ça donc avec voilà celui-là là j'ai un tiroir tandem je vais placer ici d'ailleurs et ça c'est un tiroir dont la coulisse pour le coup la quincaillerie elle a une dimension déterminée donc là par exemple j'ai une quincaillerie pour un tiroir de 450 voilà sur le site de Bloom c'est ce genre de quincaillerie que je veux mettre des tandems donc on voit que sur le site on est sur le site de LBA les dimensions des coulisses je vois que c'est 270, 300 là actuellement j'ai la coulisse de 450 donc c'est par 50 mm là j'ai mon tiroir qui va faire quelle profondeur parce qu'il y a la façade en moins donc là j'ai 424 donc je vais prendre des coulisses de 400 je vais lui enlever 50 donc je prends mon tiroir entier et là je vais lui enlever 50 mm je vais le faire sur l'arrière tabulation 466 moins 50 ça fait 416 ce qui fait que ma coulisse là maintenant j'ai une coulisse qui fait 400 mm et je peux déplacer enfin placer mon mon tiroir et comme tout à l'heure je l'élargis ce que je voulais vous dire c'est que en fait la coulisse ici elle est pas à la bonne hauteur mais c'est pas grave je vais éclater je vais mettre de la matière je vais prendre uniquement ce tiroir voilà et dans open cut list nous avons le le nigré qu'on a appliqué sur le tiroir et ici là le être là c'est les lamello voilà donc euh je vais l'appeler lamello d'ailleurs enfin je le connais parce que je sais qu'à chaque fois qu'on fait de lamello ou des tourions à chaque fois il ressort donc je vais lui dire ce sont des lamello ce sont des lamello des lamelles voilà et c'est quel type c'est un un accessoire et là donc j'ai aussi un accessoire là aussi j'ai un accessoire et là j'ai du massif je vais dire que c'est du massif ce qui est ici pour qu'on puisse s'en rendre compte là cette coulisse ici là dans open cut list elle est la couleur M04 voilà c'est un accessoire aussi j'ai déjà ça je pense que c'est parce que tout à l'heure j'ai déjà utilisé le niveau de la vis là je vais mettre un accessoire donc tout ce qui est quincaillerie je lui mets toujours cette couleur la M04 je peux le renommer c'est de la quincaillerie c'est ce que je vais commander ce qui fait que quand je vais sur mon meuble quand je vais générer le débit pour ce meuble là il va me trouver ma quincaillerie il va bien sûr me générer ma fiche de débit on va voir qu'il y a de la nigrée de 17, de 18 massif voilà mais il va me trouver ici en bas mes coulisses avec les attaches les coulisses et les attaches vous comprenez bien et bien ici quand j'ai importé mon tiroir je vais masquer voilà si je vais masquer comme ça on va voir en dessous quand j'ai importé mon tiroir quand je fabriquais mon tiroir j'ai mis cette pièce là que j'appelle donc les attaches pour pouvoir les commander et ça c'est la coulisse la coulisse qui va sous mon tiroir là et le fait d'avoir mis je ne me prends pas la tête à le dessiner vraiment précisément parce que ce n'est pas important c'est juste pour que dans mon ouvrage et bien il figure et si par exemple j'ai 13 tiroirs et bien automatiquement open cut list on va quantifier les nombres de quincaillerie les quantités de quincaillerie c'est très très pratique de pouvoir à la fin générer un rapport c'est à dire définir la quantité et le prix de la matière parce que je peux après bien sûr donner le prix sur chacun des composants qui se trouvent dans la quincaillerie quoi c'est des j'ai mis de la mélo ça aurait pu être des quincailleries d'assemblage dans ce cas là une quincaillerie d'assemblage ça peut valoir un certain coup là il y en a quand même 56 j'aurais mis des climax par exemple quatre climax c'est presque un euro le climax du coup ça fait quand même un sacré coup donc il faut en tenir compte alors c'est pour ça que quand vous faites votre tiroir mettez la quincaillerie si par exemple sur le tiroir ici vous voulez mettre une façon de tiroir par exemple une serrure et bien on peut très bien par exemple juste modéliser un ensemble comme ça et lui donner ce volume là que je retrouverai après sur chaque tiroir bien sûr l'appelle serrure et après je lui donne cette couleur là que j'ai appelé c'est une couleur que je mets sur mes quincailleries je clique dedans voilà je retrouverai dans ma liste ici mes quincailleries je n'ai pas fait en taille de peines j'ai juste matérialisé le simple fait de matérialiser la quincaillerie je le retrouverai après sur mon débit ce qui me permet de calculer de gagner un temps considérable voilà j'espère que ça vous a plu et que maintenant vous allez pouvoir créer vos propres bibliothèques de tiroirs de portes si vous avez toujours l'habitude de faire certaines portes avec toujours les mêmes quincailleries bon ben voilà vous les mettez dans votre bibliothèque comme ça vous ne perdrez pas de temps à venir les chercher ici dans vos favoris qui seront ici je vous remercie j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt au revoir